Générique Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaos Global, le journal télévisé hebdomadaire du courrier des stratèges où, avec Edouard Husson, il est malade, avec Edouard Husson, nous décryptons l'important de l'actualité de la semaine. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler du poids des élections européennes et surtout de la stratégie macroniste dans les élections européennes. On en profitera pour parler de l'Ukraine, bien entendu, et de quelques sujets à la fois européens et intérieurs, notamment la question du texte sur la fin de vie, dont on a découvert qu'il allait être discuté à l'Assemblée nationale au mois de mai. Mais globalement, ce qu'on voudrait aujourd'hui vous faire sentir, c'est comment l'actualité des prochaines semaines va être organisée par le souci d'Emmanuel Macron d'éviter une débâcle électorale face au Rassemblement national, et comment cette actualité va être structurée autour du clivage qu'Emmanuel Macron organise, ce que Raphaël Glucksmann a appelé la stratégie du rejet ou du bloc, comment Emmanuel Macron organise un clivage entre un bloc majoritaire qu'on va appeler le bloc conformiste et un bloc dissident d'une certaine façon qui est structuré par le Rassemblement national. C'est la stratégie du rejet que Glucksmann dénonce puisque Emmanuel Macron, son objectif, on l'a compris, est d'une façon ou d'une autre, gagner les élections en ayant systématiquement face à lui un épouvantail qui suscite le rejet du bloc central, du bloc conformiste. Voilà, ça c'était la grande présentation. Alors, tout ça pour vous dire qu'on commence par vous parler du dernier sondage, Elab, qui fait le point sur les élections européennes et les prévisions de scores aux élections européennes. On rappelle qu'un sondage c'est toujours extrêmement friable, c'est tout à fait critiquable, les sondages sont fabriqués à partir d'enquêtes de terrain qui sont remoulinées selon des règles, des algorithmes qui ne sont pas forcément transparents. Mais Edouard, est-ce que tu as en tête ce que dit le dernier sondage Elab qui est paru ce week-end d'ailleurs, je crois ? Le sondage dit que le Rassemblement national continue sa poussée vers le haut, vers les 30%. Il dit que Renaissance a du mal et stagne au-dessous de 20%. Il dit aussi quelque chose qui n'est pas sans importance, c'est que et les Républicains et Reconquête ont du mal et perdent du terrain. Et on voit que c'est à la fois LR n'en gagne pas sur les macronistes et Reconquête n'en gagne pas sur le Rassemblement national. Donc, il y a une dernière tendance qui est très intéressante dans le sondage, c'est la force potentielle des écologistes et des socialistes. Et ce qui veut dire qu'il y a effectivement à gauche un danger là aussi pour Emmanuel Macron puisqu'il avait été élu en 2017 avec un fort appoint de ces deux forces politiques. Après ça, on voit un éparpillement de petites listes. Alors moi, ce qui me frappe effectivement, c'est qu'il y a au fond une tête de course qui est Jordan Bardella, qui est le maillot jaune qui fait la course très en tête. Il y a 13 points derrière Valérie Ayer, la liste Renaissance pour laquelle Emmanuel Macron espère une remontada mais qui n'est pas sûre. Et ensuite, toutes les autres listes sont en dessous de 10%. Ça veut dire qu'il y a bien eu une espèce de démiettement, si j'ose dire, organisé par Emmanuel Macron en dehors du duo, du face-à-face, du huis clos qu'il organise avec le Rassemblement national. On dit que, on y reviendra tout à l'heure, qu'il a une réserve de voix à gauche qu'il n'arrive pas à mobiliser. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en l'état des résultats d'espérer des petites listes puisque nous-mêmes nous propulsons la liste Prenons-nous en main dont tu es numéro 3, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie des petites listes d'Emmanuel Macron ? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a toujours dans l'opinion, et ça s'exprime à l'occasion des Européennes, des courants qui sont insatisfaits de la manière dont les grandes listes abordent l'Europe. Par exemple, il y a tous les souverainistes qui disent que le Rassemblement national est un parti qui ne veut pas véritablement lutter contre l'Union européenne. Il y a les écologistes qui trouvent qu'Emmanuel Macron n'est pas assez écologiste, mais qui par ailleurs trouve que l'écologie officielle n'est pas suffisamment écologiste, etc. Donc ça, c'est une tendance naturelle. Par ailleurs, on connaît Emmanuel Macron et on sait qu'indirectement, il a beaucoup de moyens pour encourager, faire encourager par ses proches telle ou telle liste. Nous avons par exemple dans le courrier parlé de Jean Lassalle rejoignant les chasseurs. On l'aime bien, c'est notre ami. On l'aime beaucoup. Il est sympa. On l'aime beaucoup et on comprend qu'un berger a besoin de chasseurs pour protéger ses moutons des ours et des loups, mais on peut se dire aussi que peut-être l'adresse, en tout cas, des chasseurs a été donnée à Jean Lassalle par quelqu'un. Voilà. Et je crois que ce genre de choses, effectivement, on verra bien le jour où toutes les listes sont déposées. C'est-à-dire, on verra ceux qui ont été effectivement suscités ou bien qui ont eu le petit coup de pouce parce que l'ami d'un ami d'un ami a donné l'argent qu'il fallait à un moment donné. Ça se passe un peu comme ça. Bon, alors, vous voyez l'adresse du fil Telegram que nous animons tous les jours. Nous y faisons des vidéos spéciales pour expliquer les dessous des élections, notamment pour parler des questions de financement. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre ce fil. C'est gratuit. Et il y a déjà 30 000, plus de 30 000 inscrits. Rejoignez-les. Vous saurez, vous apprendrez plein de choses qu'on ne dit pas toujours sur la place publique. Cela dit, moi, j'ai été frappé par le discours de Valérie Ayer au meeting de... Alors, ce n'est plus En Marche, non, c'est Renaissance. On est chaque fois dedans au meeting de Renaissance, meeting de lancement de la campagne. Valérie Ayer et les autres intervenants, il y a eu Gabriel Attal, il y a eu François Bayrou, il y a eu je ne sais plus qui encore, mais tous ont eu un discours extrêmement anxiogène axé autour de la guerre en Ukraine et de cette espèce de parallèle très grossier, je trouve, entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler. c'est-à-dire que la soupe qui a été servie, c'est nous sommes dans l'Europe de 1938 et est-ce que nous allons déclarer la guerre à Hitler alias Poutine ou pas ? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce discours de Valérie Ayer et du meeting, en général, de Renaissance ? J'ai retenu précisément que les éléments de langage étaient tellement visibles que finalement, peut-être que certains ne se rendent plus compte que c'est des éléments de langage, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, finalement, et c'est quand même effectivement très grossier, mais je crois que c'est susceptible de coaliser, au moins recoaliser en partie, le bloc central qui, effectivement... Moi, j'aime bien l'expression bloc conformiste. Le bloc conformiste. Ça permet de l'énormise. C'est-à-dire, en gros, comme la bourgeoisie française ne réfléchit plus beaucoup, il y a un raisonnement qui consiste à dire « Hitler, c'est comme Staline, Poutine, c'est comme Staline, donc Poutine, c'est comme Hitler, c'est dangereux, et d'ailleurs, Munich, et puis bon, c'est souvent les enfants ou les petits-enfants de ceux qui n'ont pas résisté à Hitler qui, effectivement, sont les plus donneurs de leçons, et donc on arrive à ce genre d'amalgame qui est effectivement totalement grossier, inefficace politiquement ou diplomatiquement, mais ça peut marcher. Le problème de Macron, c'est qu'il a pris le bloc central ou conformiste à un moment où il vacillait un peu, mais où il avait encore de la consistance et il en perd des bouts chaque année. Alors, en 2022, il a réussi à en reprendre une partie, en tout cas, à arrêter l'hémorragie et là, il se pose la même question et c'est vrai qu'un mauvais résultat aux Européennes, ça serait embêtant pour la dernière partie de son quinquennat, en particulier, je pense à cette hypothèse, cette rumeur qui circule d'une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il vaut mieux un bon résultat aux Européennes pour aborder cette possible phase politique dans de meilleures conditions. Alors, ceux qui s'intéressent à ce sujet verront sur notre chaîne YouTube, que j'ai fait une vidéo hier plus longue pour analyser les perspectives et notamment cette stratégie du clivage, sur le fond, est-ce que tu penses qu'il y a une remontada possible de Valéry Ayer, de la liste Renaissance, si Macron reste dans cette stratégie très manichéenne de on axe la campagne sur la question de l'Ukraine et on joue la carte, on fait la guerre à Poutine et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont des traîtres. Est-ce que tu penses que ça peut marcher ? Alors, d'abord, il y a, je pense, une meilleure candidate qu'en 2019, elle sera plus souple. Valéry Ayer, par rapport à Nathalie Loiseau, qui était une catastrophe et qui ne souriait pas beaucoup. C'est comme ça qu'elle est la plus jolie. Bon, je sais, c'est en dessous de la ceinture. Et qui faisait la leçon à tout le monde. Donc là, je pense qu'avec Valéry Ayer, c'est une meilleure candidate. Ensuite, il est évident que la stratégie de la tension, de l'anxiété, là encore, elle va marcher auprès de gens qui, au fond, ce bloc conformiste, ce bloc bourgeois, qui, au fond, n'a pas de soucis en soi et qui a besoin de se créer une angoisse pour ne pas s'ennuyer, on va dire, les choses. Alors que le reste des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des soucis sur leur avenir, qui ne savent pas comment boucler la fin de mois, comment payer les études des enfants, eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur ajoute encore de l'anxiété. Et c'est ça, je crois, qui va être décisif. Mais il faut qu'il y ait une tension internationale pour que ça marche vraiment. Alors, justement, puisque moi, ce que j'ai vu dans les sondages d'hiver, paru ce week-end, c'est que 72% des électeurs de Macron ne soutiennent pas, l'envoi de troupes françaises en Ukraine, alors que Macron, manifestement, joue son va-tout électoral sur cette question. Mais sur le fond, est-ce que, en Ukraine, la situation est telle que Zelensky ait besoin qu'on envoie des troupes pour le soutenir ? Est-ce qu'il y a un effondrement en cours des troupes ukrainiennes ? Alors, il y a un front qui s'effrite, la bataille d'Avdeyevka, je rappelle, c'est à l'ouest de Donetsk, c'est cette ville qui est tombée il y a quelques jours. C'est sur la frontière avec la Russie, pratiquement. Eh bien, elle a causé beaucoup de pertes aux Ukrainiens, surtout la dernière phase de la bataille. Le problème principal pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont plus assez de troupes fraîches et il devient de plus en plus difficile de recruter des soldats. On a d'ailleurs encore plus qu'avant des vidéos qui circulent d'enrôlements forcés. Donc, le raisonnement est assez simple, c'est un raisonnement qui est tenu par les Britanniques. Où sont des soldats et des troupes fraîches ukrainiennes qui pourraient aller sur le front ? Essentiellement à la frontière avec la Biélorussie pour effectivement dissuader la Biélorussie d'intervenir en même temps que la Russie. Eh bien, laissons ces troupes partir sur le front et mettons à la place des troupes françaises ou polonaises ou britanniques pour qu'il y ait un répit pour les Ukrainiens et ça fera plus d'hommes sur le front, ça ralentira l'avancée russe. Voilà en gros le raisonnement qui est tenu. Les Britanniques devraient produire au mois de mai un plan définitif sur ce projet. Donc, au fond, l'hypothèse d'envoi de troupes dont tu nous dis qu'il pourrait être formalisé autour du mois de mai, cette hypothèse serait une hypothèse franco-britannique. C'est-à-dire qu'il y a deux États en Europe, deux armées qui enverraient des troupes, l'armée française et l'armée britannique. Les Polonais disent qu'ils sont prêts à en envoyer aussi et ce qui est certain, c'est qu'il y a un clivage qui est en train de se créer et qui ne correspond pas aux frontières de l'Union européenne entre d'une part les franco-britanniques et d'autre part l'Allemagne puisqu'on voit que l'Allemagne résiste beaucoup et on l'a évoqué la semaine dernière, le chancelier Scholz a réagi très durement aux propos d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, Français et Britanniques prennent date d'autant plus qu'il semble que les États-Unis ne sont pas très chauds là-dessus et on a vu la semaine dernière la démission de Mme Nuland qui était la plus offensive au département d'État au ministère des Affaires étrangères américain pour pousser au soutien des Ukrainiens. Tout ça fait que effectivement Macron on peut dire d'un côté il bluffe de l'autre quand il dit il y a une ligne rouge si les Russes poussent vers Odessa ou s'ils poussent vers Kiev c'est pas totalement faux et à vrai dire si des pays de l'OTAN arrivaient à envoyer des troupes et bloquaient les choses ça peut arrêter partiellement la Russie puisque la Russie ne voudra pas déclencher une guerre avec l'OTAN mais la question c'est de savoir si les français ou les britanniques ou les polonais ont les moyens d'envoyer ces troupes c'est une sacrée prise de risque c'est une énorme prise de risque et on voit bien que dans le monde il y a des forces contraires qui s'expriment par exemple le pape hier qui a dit sans doute parce qu'il a les mêmes informations sur les difficultés de l'armée ukrainienne qu'il valait mieux tendre la main demander la paix c'est le drapeau blanc même a-t-il dit avant que les choses n'empirent bon alors demain à l'Assemblée nationale demain mardi nous sommes lundi demain mardi à l'Assemblée nationale il y a un débat sur l'accord bilatéral de coopération militaire entre la France et l'Ukraine est-ce que tu peux nous redire rapidement ce qu'il y a dans cet accord tu l'as analysé pour le courrier il y a un long article que tu as fait vendredi est-ce que tu peux nous redire en quoi consiste cet accord alors cet accord a un contenu qui va loin puisqu'il promet coopération militaire entraînement des troupes ukrainiennes livraison de matériel coopération sur la fabrication de matériel et ce qui est sans doute à mon avis la clause la plus importante les Français le gouvernement français s'engage à combattre toute propagande qui nierait le point de vue de l'Ukraine donc là je pense que c'est une façon de prendre date pour pouvoir faire la censure en France il va falloir qu'on s'exile oui ça c'est mal parti pour nous en tout cas alors là ce qui est intéressant c'est que demain en fait le débat ne va pas porter sur ce texte puisque ce texte ce n'est pas un traité c'est un accord donc on ne vote pas sur un accord en revanche dans sa grande sollicitude j'en profite pour ceux qui vont se poser la question puisque c'est la constitution qui fixe les votes de l'Assemblée en la matière et la constitution prévoit que les traités sont ratifiés par l'Assemblée mais pas les accords voilà et mais dans sa grande bienveillance pour le pour le peuple de France Emmanuel Macron a dénié accordé à l'Assemblée nationale un débat sur en général la question du soutien à l'Ukraine pensant que ça serait plus difficile de critiquer le soutien à l'Ukraine que de critiquer un texte d'accord ça peut aussi se retourner contre lui à un moment je ne sais pas si les partis d'opposition vont avoir le courage de dire regardez l'opinion publique le sondage qu'on citait même chez Renaissance ils sont contre donc expliquons l'avis des français à Emmanuel Macron on va voir alors j'en profite avant qu'on continue sur cette question des votes possibles demain mardi mais plein de gens verront cette émission après le vote donc ils pourront comparer j'en profite pour dire que tu n'as pas signalé Edouard si tu me permets le fait que l'accord bilatéral prévoit la saisine des biens russes en France pour financer la reconstruction en Ukraine ce qui est là aussi une violation de la propriété privée caractérisée qui nous coûtera très cher puisque avec le Brexit la place de Paris s'était positionnée comme réceptacle ou zone d'hébergement zone de refuge pour les entreprises financières de Londres qui voulaient rester dans l'Union Européenne donc la place financière de Paris s'est positionnée comme la première place financière de l'Union mais il est évident que si on met en pratique cet accord plus personne ne fera confiance à la place de Paris il est à craindre que le résultat des gesticulations présidentielles soit effectivement de remettre l'Allemagne en selle alors qu'elle était mal en point cette dernière année du fait de son recul industriel la perte du gaz russe pour marché et effectivement une crise de confiance concernant la France moi je ne donne pas cher de la dette française après la fin de tout ça si tout ça se finit de manière raisonnable parce qu'évidemment on voit bien comment Emmanuel Macron joue avec le feu joue une politique du pire concrètement est-ce qu'on sait qui votera quoi demain ? non on ne sait on sait difficile de deviner il y a une rumeur qui parle d'une abstention du Rassemblement National je n'arrive pas à en savoir beaucoup plus en tout cas il y a très certainement il va y avoir un débat serré je rappelle que le mercredi c'est au Sénat demain à l'Assemblée mercredi au Sénat donc il va y avoir deux débats de suite il est bien évident que les parlementaires opposants ont entre leurs mains beaucoup de l'avenir politique du pays dans les prochains mois s'ils menaient la vie rude au gouvernement sur ce point je pense que ça pourrait secouer Emmanuel Macron qui joue avec le feu en même temps Macron mise toujours sur la faiblesse de ses adversaires et sur leur indécision sur leur puissage limité alors ce qui n'est pas forcément un calcul absurde car la grande force de Macron ce sont ses opposants tu as regardé les deux autres meetings ce week-end puisqu'il y avait le meeting de lancement de la campagne de Raphaël Luxman pour le parti socialiste et pour place publique et le meeting de lancement de la campagne de la liste reconquête avec Marion Maréchal est-ce que tu as envie de vous en parler ou pas ? très brièvement ce qui m'a frappé c'est la pugnacité de Raphaël Luxman on va en redire trois mots puisqu'il est en réalité la réserve de voix d'Emmanuel Macron voilà il joue son jeu effectivement d'apparaître comme un homme de gauche et qui ne veut pas se fondre dans le macronisme mais c'est finalement peut-être une façon de négocier la suite c'est pas mal joué et quant au meeting de reconquête j'ai été étonné dans le discours de Marion Maréchal par l'absence de toute allusion justement à ce dont nous parlons c'est-à-dire cette polarisation autour de la question de la guerre en Europe il y avait un discours bien écrit mais qui finalement aurait pu être prononcé il y a trois ans il parlait essentiellement de la question de l'islam de l'intégration des musulmans ou pas dans la société française donc de ce point de vue là je ne pense pas que le meeting de reconquête se soit placé dans le débat dont nous parlons d'ailleurs les sondages ne sont pas excellents pour reconquête je sais que les amateurs d'Éric Zemmour qui nous regardent vont m'expliquer que je joue le jeu de Macron et qu'il y aura un vote surprise pour reconquête à la dernière minute mais les sondages ne sont pas excellents non il y a effectivement une menace dans le dernier sondage elle a visiblement une poussée en dessous de 5 donc c'est vers le bas donc c'est pas bon moi je crois en fait si on fait une stratégie élémentaire il faut rappeler qu'il reste 3 mois et les français vont se décider dans les dernières semaines ou les 2 dernières semaines donc rien n'est perdu mais si on fait de la stratégie élémentaire reconquête ne prendra pas ne prendra plus sur le rassemblement national c'est pas possible donc que reste-t-il il reste LR prendre finalement se disputer un électorat de centre droit éventuellement un peu radical sur certains sujets comme l'immigration qu'est l'électorat LR en gros LR qui est en baisse et qui est lui aussi en baisse donc les déçus du sarkozisme et du fillonisme ou les nostalgiques de ces mouvements qui étaient plus à droite et alors simplement c'est vrai que reconquête s'acharnant à aller traquer les maires LR qui ont serré une fois la main d'un imam ça ne prédispose pas à des discussions ou à des on va dire des conquêtes électorales mais on verra bien on verra bien il reste trois mois La question de Macron est de savoir si ces gens là vont glisser vers le rassemblement national ou vers le bloc conformiste on va l'appeler comme ça j'aime bien cette expression et en fait on le disait on l'a effleuré Raphaël Luxman le parti socialiste sont probablement les réserves de voix où la Macronie peut aller piocher en grande partie parce que Raphaël Luxman est l'auteur de cette grande phrase où il disait je me sens plus à l'aise à New York ou à Berlin qu'en Picardie on voit bien qu'il est sur cette ligne mondialiste qui est quand même d'une façon ou d'une autre le ferment du macronisme et par ailleurs il est sur des positions idéologiques qui sont probablement les plus sociales libérales les plus proches du berceau même de la Macronie rappelons que Macron était quand même conseiller de François Hollande ça signifie que Macron va essayer de récupérer des voix à gauche et comme par hasard plop il nous annonce un texte sur la fin de vie qu'on attend qu'on attend depuis des mois on évoquait le dépôt de ce texte cet été et puis finalement ce sera avant les élections européennes on voit bien la ficelle est grosse il s'agit d'ouvrir un débat de société qui sera probablement dramatisé d'ailleurs et instrumentalisé il s'agit d'ouvrir un débat de société pour aller grappiller des voix à gauche est-ce que moi j'ai été étonné pour ceux qui n'ont pas lu le texte personne ne l'a lu parce qu'il n'est pas encore déposé pour ceux qui ne connaissent pas ce texte ce texte sera un texte en trois parties la troisième partie sera la plus polémique ce sera l'aide à mourir alors Macron explique que dans une interview qu'il a donnée à Libé et à La Croix en même temps deux journaux très emblématiques sur ces questions Macron explique que ce ne sera pas un texte pour le suicide mais un texte qui sous des conditions très strictes et dans des appréciations et sur une procédure très stricte permettra aux gens qui sont en situation incurables et désespérés de mettre fin à leur jour à leur convenance d'une certaine façon en tout cas dans un encadrement médical mais ce sont les gens eux-mêmes qui procéderont à leur fin de vie ou un proche désigné pour le faire est-ce que tu penses que ce texte est susceptible de rapporter des voix à Macron et de participer à la romantada qui l'attend alors d'abord une toute petite remarque quelle énergie et quel sens tactique parce que aller s'adresser au lecteur de la croix catholique mais catholique quand même un peu gauchisant c'est très malin catholique de gauche c'est malin c'est malin très malin sur ce sujet ensuite c'est comme toujours ça va contribuer à la polarisation et à la polarisation avec le RN parce qu'à la différence de l'avortement je pense que sur ce sujet le RN sera offensif mais c'est ce qui sert Macron en fait moi il me semble que oui la gauche votera automatiquement et par ailleurs mobiliser contre le RN c'est ce qui permet à une gauche qui a déserté Macron éventuellement de revenir en se disant il est quand même notre meilleure protection à chaque fois c'est des paris mais encore une fois comme tu le disais les meilleurs alliés de Macron sont ses adversaires ses adversaires qui n'osent rien ou qui osent peu et trop tard bon en tout cas moi j'ai le sentiment que ce projet texte est au fond assez attendu par l'opinion notamment parce que au fond Macron a l'habileté de le présenter comme étant en regret en retrait par rapport au texte suisse au texte belge où le droit au suicide le suicide assisté est affiché proclamé et régulièrement utilisé par des français qui décident de mettre fin à leur jour là-bas donc moi je pense que ce texte est susceptible de lui faire gagner des voix et susceptible effectivement d'assécher les voix socialistes la question c'est jusqu'où Macron peut-il monter on va suivre cette remontada ou pas dans les semaines à venir donc retrouvez-nous chaque lundi vers 18h il veut franchir 20 il veut essayer de faire franchir 20 je pense à Renaissance oui je pense que la stratégie c'est d'empêcher l'URN de dépasser les 30 et de permettre à Renaissance de dépasser les 20 la question qui s'ouvre est de savoir si sans une crise internationale majeure en Ukraine il peut y arriver compte tenu de la stratégie qui monte de polarisation comme tu dis et de clivage autour de l'intervention militaire directe en Ukraine et moi j'ai un doute mais on verra dans les semaines à venir si oui ou non cette stratégie fonctionne de sa part l'armée française n'a que 8 brigades à envoyer en Ukraine et elle enverrait à peu près toutes ces forces capables de se battre immédiatement on suivra ça de lundi en lundi je vais qu'on dise juste deux mots sur le Rafa puisqu'on apprend alors qu'il y a une pression très forte des Etats-Unis de Joe Biden pour une désescalade notamment l'envoi d'un navire militaire pour construire un port à Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire Netanyahou annonce que quoi qu'il arrive il va attaquer Rafa qui est la vieille menace tu veux en dire en très peu de mots en très peu de mots Biden n'a pas fait céder Netanyahou il y a une escalade verbale entre les deux et pour l'instant Netanyahou ne cède pas je pense qu'il cède d'autant moins qu'il a de mauvaises nouvelles sur le front intérieur en particulier au sein de sa majorité comme Benny Gantz a touché au tabou de mobiliser les étudiants de Yeshiva les apprentis rabbins ultra orthodoxes ou orthodoxes et bien ça commence à tanguer très fort donc Netanyahou essaye de s'en sortir en étant radical c'est dramatique effectivement pour les habitants de Rafa alors suivez-nous on sort un entretien avec Florent Machabert sur faut-il fermer des lits d'hôpitaux et on sort la première chronique monarchique du courrier suivez-nous sur le courrier et puis nous ferons des émissions spéciales sur le vote sur l'Ukraine demain retrouvez-nous là aussi sur la chaîne YouTube à très bientôt mes amis